Don't Breathe 2 est la suite de Don't Breathe, la maison des ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce titre français ? Fede Alvarez qui nous a déjà pondu en 2013 le remake de Evil Dead de Sam Raimi, mais en version ultra gore. Vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Ne respire pas 2 nous montre l'histoire d'un vieil homme aveugle en colère, parce que ses parents ont dû lui déplacer tous les meubles quand il était enfant, mais aussi parce qu'il se fait attaquer par une bande de jeunes encore dans sa maison alors qu'il n'avait pas donné l'autorisation. Sauf que Norman, c'est le nom du papy, c'était le colonel dans Avatar quand même, donc faut pas trop l'emmerder. Cette fois-ci il vit au milieu de la forêt avec une fille qui n'était pas dans le premier épisode et dont on ne connaît pas du tout l'identité. Sauf qu'on verra qu'il lui a appris l'art ancestral de la bagarre. Tu as échoué, c'est moi qui ai l'arme. Les films de genre qui privent la vue à leur protagoniste sont Légion, comme The Eye, Bird Box ou encore Les yeux de Julia, mais un film qui prive la vue à son protagoniste et en plus fait de lui un John Rambo, il n'y a pas beaucoup. C'était pas ma guerre ! Quoi qu'il en soit, Norman va passer de grand méchant dans le premier épisode à mec un peu anti-héros sympathique dans cet épisode, sans savoir trop pourquoi. C'est pas de moi qui doit avoir peur, Genevi. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier épisode et cet épisode pour qu'il devienne tout à coup un espèce d'anti-héros sympathique ? Peut-être que vous allez le savoir dans cet épisode qui va vous laisser pas bouche bée, du coup. Respire. Le mec avait la bouche collée, du coup, c'était la blague. Le film de Home Invasion est un sous-genre du cinéma d'horreur dans lequel des psychopathes vont attaquer des familles dans leur propre maison et ceux-ci ne savent pas se défendre. Tu as 30 secondes, tu sors de la maison, je te souhaite ! Un type entre chez les gens, il tue les parents et épargne les filles. Can I help you ? Zora. Peut-tu, je suis vous en. Ce qu'on aime dans les Don't Breathe, c'est que justement, les malfaiteurs sont moins forts que les victimes. Ça, c'est drôle. Souvenez-vous, le gars est aveugle, mais il reste dangereux. Later. Donc voilà, je viens de voir Don't Breathe 2 et maintenant, je vais vous donner mon retour sur le film, donc avec des spoilers. N'oubliez pas, avant de passer en zone spoiler, si vous allez voir le film, de rester jusqu'à la fin du générique parce qu'il y a une scène supplémentaire. Spoiler, c'est parti ! Là où Don't Breathe 1 commençait avec une scène qui était une scène finale et qui se passait dans la rue où habitait le papy. Et là, on se retrouve aussi dans une scène de rue, filmée en plongée, où cette fois, on trouve une petite fille au sol. Voilà, elle doit être âgée de, je sais pas, 5 ans, je dirais. Elle sort d'un immeuble en flamme. Cet immeuble en flamme était en fait un ancien laboratoire où on faisait de la mettre ou un truc dans le genre, de la drogue. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur ! Norman, qui passait par là, on sait pas trop si c'est lui qui a foutu le feu au truc ou quoi, enfin, en tout cas, il était dans les parages, peut-être parce qu'il habite juste à côté aussi, a récupéré la gamine et en a fait sa nouvelle fille. Il l'a appelée Phénix parce qu'elle renaît de ses cendres. Ah ! Donc la gamine, elle, est persuadée que son père, c'est Norman et que sa mère, elle est morte mais qu'elle ne la connaît pas. Alors qu'en fait, les parents de cette gamine, qui s'appelle Tara à l'origine, sont les junkies qui vivaient dans ce labo qui a pris feu. Le père a pris 8 ans de prison, donc on se retrouve 8 ans après que Norman l'ait récupéré dans la rue. Donc on va découvrir que le père qui sort de prison a une mèche blanche tout comme sa fille, ce qui nous dira, nous spectateurs, bon t'as vu, c'est lui le père, c'est sûr, il a la mèche blanche, enfin, je veux dire, c'est obligé. Bien évidemment ! Et donc il va essayer de récupérer sa fille des griffes du méchant Norman, qui l'a kidnappée, voilà, c'est pas sa fille quoi. La mère de la petite Phénix, Tara, est donc celle, est donc la femme de celui qui a la mèche blanche et c'est elle qui avait la recette pour faire la méthamphétamine. Sauf qu'elle est malade, elle a une maladie du cœur et elle a besoin d'être transplantée. Et sauf que la transplantation doit se faire apparemment avec quelqu'un de la descendance directe, donc sa propre fille. C'est-à-dire que la mère, elle est tellement fucked up qu'elle accepte de faire transplanter le cœur de sa fille alors qu'elle est encore vivante, il faut prendre le cœur alors qu'elle est en train de respirer, parce qu'ils font ça dans un squat dégueulasse avec un médecin dégueulasse, pour qu'elle puisse survivre et pour qu'elle puisse continuer à prospérer, à faire de la mèche dans un nouveau labo et que tous les sbires qui sont là puissent se faire de la thune sur ça. Donc eux, ils sont d'accord pour l'aider à kidnapper l'enfant et la récupérer, pour lui prendre le cœur ensuite, c'est complètement fou. Oh là là, c'est la décadence ! Quelle mère, même aussi méchante soit-elle, accepterait de faire ça quoi ? Moi j'y croyais pas déjà. Aussi droguée soit-elle. D'ailleurs, on peut voir au début du film qu'il y a toute une série de vols d'enfants qui se font par rapport à un trafic d'organes. Donc on se dit, c'est eux qui font le trafic d'organes, ils ont dû essayer plusieurs fois des transplantations peut-être, mais ça n'a jamais pris. C'est pour ça qu'ils ont fini par aller chercher la gamine, à mon avis. D'ailleurs, à un moment, on voit le pick-up et qu'à l'intérieur, il y a la glacière. On se dit, c'est eux qui vont voler les organes. Sauf que plus tard, on verra que dans cette glacière, il y avait des cocktails Molotov. Et après encore, on se dit, en fait, c'est pas eux, mais après, on se dit, en fait, si c'était eux. Parce qu'on apprend qu'ils font la greffe d'organes dans la deuxième partie du film. Donc Norman mentait tout ce temps à la pauvre petite Tara Phoenix, parce qu'en fait, il avait un manque à combler. Parce que dans le premier épisode de Don't Breathe, sa fille était morte suite à un accident de voiture. Il est triste de ne plus être père, donc il s'est fait père de substitution. D'ailleurs, à la fin du film, il lui dit, tu vois, tu m'as sauvé. Il l'a sûrement sauvé de la dépression ou j'en sais rien. Dans le sous-sol de chez Norman, dans sa nouvelle maison en tout cas, il y a une espèce de bunker, de mini bunker, où la gamine va se cacher. Qu'est-ce que c'est que ce bunker de merde avec la trappe d'air juste au-dessus ? Sachant qu'ils ont mis de l'eau, ils allaient la noyer. Ils pouvaient très bien venir avec un sabre. Ils avaient tous des machettes avec des machettes et la planter, mettre des rats, mettre ce que tu veux. Pourquoi il n'a pas fait une ventilation par le bas ou laisser une bouteille d'oxygène ? J'en sais rien, qui dure des heures. Pourquoi ? Donc j'ai trouvé que le film a un peu perdu de sa superbe par rapport au premier volet. En tout cas, il perd son effet de surprise. La première partie du film, c'est comme dans Don't Breathe 1, c'est un home invasion. Mais dans la deuxième partie, c'est plus un vigilante movie. C'est-à-dire que Norman s'équipe à la Rambo et va aller péter la gueule de ceux qui lui ont volé la gamine. Bon, et ça marche beaucoup moins bien dans la deuxième partie, fatalement. Le film a aussi la particularité d'être très très mal éclairé par rapport au premier volume où la plupart des choses se passent dans le noir, mais on y voit quand même un petit peu. C'est quand même le principe qu'on puisse voir un peu ce qui se passe à l'écran. Là, en général, c'est sous-exposé. Tout est sombre. Même dans les scènes où on peut y voir, il tire par la fenêtre. Il y a toute la lumière qui rentre. On se dit « Bon, putain, enfin, on va y voir quelque chose. » Mais sinon, c'est dégueulasse, quoi. La narration est aussi un peu cousue de fil blanc. On sait très bien que la pauvre Phoenix va développer un syndrome de Stockholm envers son ravisseur. Évidemment, à la fin, quand elle va voir les enfants dans l'orphelinat et dit « Bon, ben, finalement, je m'appelle Phoenix. » Elle a choisi de s'appeler Phoenix en hommage au daron qui est... Enfin, au daron, au gars qui l'a kidnappé, en tout cas, qui est décédé. Enfin, peut-être, parce que dans la scène d'un régénérique, on se dit « Peut-être qu'il n'est pas mort. » Qu'est-ce que c'est que ce choix ? C'est-à-dire qu'elle a choisi entre, en gros, un gars qui a été son ravisseur pendant des années et qui lui a pris à se battre, qui lui a fait une vie de merde à la séquestrer chez elle, et elle est toute contente, ou son père, qui est le pire des enculés, qui veut faire une transplantation pour faire de la merde. Elle a le choix entre la peste et le choléra, quoi. Et elle choisit un des deux. Putain, mais là, moi, je dis « Choisis-toi un nouveau prénom ! » Par 2-0 ! Je sais pas, moi. Bref, vous l'aurez compris, je suis assez mitigé quant à cette suite de « Don't Breathe », le premier film de Fede Alvarez, là, c'est plus lui qui réalise dans celui-ci, vous avez compris. Il est seulement à l'écriture du scénario, mais on voit que les jeux de caméra sont plus aussi optimaux que dans le premier volume. Cette suite est un petit peu inutile, bien que divertissante. Il y a certaines scènes qui sont quand même pas mal inventives, notamment une scène avec un grelot, là, quand il avale le grelot et qu'il écoute, et qui, bam, qu'il lui jette la hache, on le voit dans la bande-annonce, d'ailleurs. Il y a des scènes sympas, il lui crève les yeux, un peu façon Game of Thrones. Bon, voilà, ok. C'est divertissant, mais ça n'a pas... C'est pas un aussi bon film que le premier, qui, lui, est un très bon film. Lui, c'est juste un film moyen, ça se regarde, c'est pas foufou. Heureusement, Stephen Lang est à la hauteur, lui, c'est toujours un très très bon acteur. Bon, malheureusement, il n'est pas servi par un super cinéaste. Le scénario est aussi, lui, moyen, donc bon, il fait ce qu'il peut, il se débat, littéralement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous n'êtes pas tous abonnés à ma chaîne, je vois que vous regardez mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air aussi, parce que ça m'aide, si vous avez envie de m'aider, ben, petit pouce en l'air, clic clic, bam, blubla, blubla, blubla. Et puis merci de me suivre, on se revoit pour une prochaine vidéo, là je pars en vacances, hein, hein, voilà. Tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle. Ben, il s'aime pas les couilles ! Bisous. Sous-titrage ST' 501